Coucou c'est Michel Arc-en-Ciel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour cette vidéo ce sera un tuto Fimo Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un petit déjeuner parisien donc on passe tout de suite à la liste du matériel Donc le petit déjeuner sera un petit croissant dans une assiette et une petite tâche de chocolat chaud Donc pour mettre le croissant j'ai pris une petite assiette que j'ai eu à la petite épicerie donc je vous conseille de ne pas en prendre une non plus trop petite il vous faudra ensuite une petite tasse pour mettre le chocolat chaud dedans que j'ai eu sur internet du coulis marron pour dans la petite tasse en mettre de la Fimo au champagne professionnel des pastels sèches pour que le croissant ait un effet plus réaliste un pinceau pour prendre les pastels sèches et les mettre sur le croissant une lame un rouleau une brosse à dents pour texturer le croissant et un plat à gâteau que je vais venir couper après avec un ciseau pour faire le petit plateau et coller avec de la colle donc là j'ai pris une petite boule de champagne pour faire le croissant donc voici la petite assiette ce que je vais venir faire c'est que je vais venir donc je vais faire une petite boule venir faire un petit boudin donc là vous ne voyez pas très bien comme ça et sur les bords je vais venir je vais venir faire un petit boudin un peu plus fin comme ceci je vais venir lui donner une petite forme de croissant donc comme ça il faut vérifier que ça rentre dans l'assiette donc là c'est parfait et donc on va venir prendre du champagne qu'on va étaler donc voilà je vais venir aplatir mon champagne donc il n'y a pas de largeur c'est pas fin ni large je vais venir prendre ma lame et je vais venir couper un petit triangle donc là j'ai fait un mini croissant donc je vais venir couper un tout petit triangle comme ceci voilà donc j'espère que ce sera assez grand celui-là je vais venir prendre le petit croissant voilà donc qui est là et je vais venir mettre le petit triangle dessus donc au milieu du croissant je vais peut-être le refaire je pense là parce que c'est pas très joli donc après on va venir prendre 4 pastels sèches on va venir prendre du jaune du ocre du marron clair et un tout petit peu de marron foncé donc pour ça je vais venir prendre la lame et je vais venir frotter frotter ma lame là-dessus voilà comme ça et ben je vais faire ça avec toutes les autres pastels sèches donc vraiment un tout petit peu de marron foncé il faudra voilà comme ça je frotte voilà et ocre bon il n'est pas très bien mis le marron le marron clair pardon et un tout petit peu de marron foncé voilà et donc je vais venir prendre mon petit croissant je vais prendre le pinceau donc on va commencer d'abord pour mettre la pastel sèche jaune qui donne un petit effet plus beurré je trouve c'est mignon voilà comme ceci voilà il faut mettre surtout le croissant le jaune hop bon je vais les enlever de l'assiette les petites pastels sèches après je prends le ocre le ocre qu'on va surtout mettre derrière le petit croissant voilà voilà le marron clair et le marron foncé donc on va surtout en mettre vers les petits bouts du croissant hop tout petit peu de marron foncé voilà on peut revenir mettre des pastels jaunes voilà comme ça ça change un peu de couleur voilà donc après on va venir prendre la petite tasse et le coulis marron et tout simplement on va venir mettre le coulis marron dans la petite tasse ça ça faut pas que ça aille au four c'est juste faut laisser sécher le coulis hop vous voyez voilà donc j'ai mis du coulis marron après ça va un peu ça va un peu devenir plus foncé quand on sera sec donc on va venir mettre le petit croissant juste sans l'assiette 10 minutes dans le four à 110 degrés parce que c'est une toute petite création alors ça vaut pas la peine de laisser 3 minutes dans le four donc voilà le petit croissant est cuit donc oui je ne l'ai pas texturé mais de toute façon ça ne servait à rien tellement il est petit donc maintenant je vais venir prendre ma colle je vais venir en mettre un tout petit point dans l'assiette j'arrive à l'ouvrir voilà je vais venir mettre vraiment un tout petit point bon voilà et je vais venir mettre le petit croissant donc ça va tenir du coup euh bah non en fait ils me la font encore donc le coulis est sec je vais venir mettre un petit point où je veux bah mettre ma petite tasse voilà donc je vais la mettre ici je vais venir poser ma petite tasse voilà donc euh j'ai découpé le petit plateau oh ça coule vide donc je vais venir mettre la petite assiette voilà donc voilà votre petit déjeuner paraisin est servi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à activer la cloche et à liker mes vidéos salut t'raîn t'raîn